bonjour à toutes et bonjour à tous david au micro en compagnie d'élodie pour la communication de conscience à conscience du mardi 16 mars 2021 et bien je me réjouis de vous retrouver pour ce nouveau partage de notre vécu notre ce qu'on a capté de l'action du jour de nos communications de nos je suis donc j'ai commencé aujourd'hui et donc je m'installe à l'heure dit tu as c'est tranquille voilà je prends un temps d'intensifier dans mon corps la présence de mon je suis puis je me relis à toi et l'audi et je sens le lien se faire je sens une grande ouverture au niveau du chakra couronne et je sens une envolée papillon qui sort demain de ma tête et ça part dans tous les sens et là je te disais à l'instant que je travaillais sur un thème astrologique d'une personne qui est née en Nouvelle-Calédonie et je me sens relié à la Nouvelle-Calédonie mais en même temps je me sens relié à plein de points sur la planète pas seulement la Nouvelle-Calédonie bien dans ma conscience les indiens d'amérique mais souvent très lié au peuple premier il ya les indiens d'amérique les indiens du pérou du chili du mexique il ya les dogons d'afrique les celtes et les chamanes d'Irlande et de Bretagne et de toute la scène du parti les nomades du désert aussi je sens que je traverse un petit peu plusieurs points de la planète et en fait je sens que et puis il ya aussi la présence très fortement des dauphins et puis des abeilles aussi et je sens que c'est très lié à aux liens fraternels qui unissent les humains dans leur chemin d'unification et nous on fait un peu le l'état des lieux un peu sur terre et on tisse des liens ou je ne sais pas en tout cas il ya quelque chose du lien en fait comme ça donc je sens qu'on est totalement aspiré vers nous je suis et de là on peut aussi regarder encore ce qui nous attache à notre humanité il ya le cheval qui qui vient à ma conscience alors il se trouve que là dans le champ toi tu il ya quelques jours tu as découvert un le cheval donc d'une voisine qui était qui était décédé qui était mort et j'ai c'est drôle alors que j'y attendais pas du tout furtivement il ya le cheval qui vient à ma conscience et de là où on est de nos jeux de suis on de fait on regarde où sont nos attachements humains qu'est ce qui doit être encore transformé de notre attachement à alors que ce soit au sentiment à l'affectif ou même à la pensée ou à la sexualité enfin tous ces paramètres humains afin de vraiment se transformer et je vois que le cheval se transforme en d'un d'un cheval très terrestre il se transforme en cheval ailé un peu comme la licorne en fait et vous comme pégase ou autre et qui nous aspire à nous élever et donc c'est comme si eh bien on pouvait se relier à l'âme de ce cheval qui s'élève vers les monts célestes et bien d'utiliser sa force ascensionnelle aussi pour pour la cheminer vers notre assise dans notre dans notre je suis et donc plus dans notre humanité il ya vraiment ce retournement là et j'étais très présent dans la fin de la communication et à ce moment là il ya un grand soleil qui j'ai senti qu'il ya pas mal de nuages qui passent et qui viennent donc parfois ça s'assombrit et puis des fois ça s'éclaire et et là à la fin de la communication il ya vraiment une grande lumière qui pénètre la pièce et là je me relis profondément à la conscience solaire j'ai la présence de robin d'eau et là je sens qu'on reçoit vraiment de supramental qualité de cet homme qui se reconnaît totalement dans sa divinité et ça se termine comme ça c'est assez joyeux et et c'est très chouette je te laisse le micro et de tout ça marche bonjour à tous alors moi tu arrives tout de suite face à moi et il ya plein de petits dauphins qui qui sautent autour de toi donc c'est très joyeux et instantanément on se retrouve je vois face à face dans deux bulles et dans l'océan et là on commence à descendre mais on on descend très vite dans les profondeurs de l'océan toujours accompagné des des dauphins et donc je vois je vois la lumière mais il ya plus de lumière c'est de plus en plus bleu profond et je comprends qu'en même temps qu'on descend très très vite dans l'océan en fait on remonte le temps aussi et par exemple j'ai l'image de la division cellulaire c'est que nos deux bulles face à face se transforme en cellule et je vois que qu'elle se divise et puis on continue à descendre et puis là j'ai le mot amibe qui me vient et je on redescend à la cellule unicellulaire vraiment de il ya très 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 longtemps et je comprends qu'on remonte en arrière comme ça et on continue à descendre et là on se retrouve dans l'univers et et là on est on est dans l'univers alors j'ai l'image de de galaxies de la nôtre et puis d'autres galaxies et l'âge et en fait je comment dire si je continuais à m'élever à voir une vision de plus en plus large et puis là j'entends bain primordial et je vois une lumière magnifique et alors là la sensation est très étrange parce que je n'ai aucune limite physique je n'ai aucune limite je me sens donc le tout mais je me sens aussi je ne sais pas dire à l'individu comment on peut dire particulière voilà je sens que j'existe aussi mais sans aucune limite et tout en gardant ma singularité voilà ma singularité mais c'est ouais c'est vraiment étrange comme sensation et puis qu'est ce qui se passe et en étant en même temps là ah oui voilà c'est que donc là je je sens je sens mon corps et je sens très fort mon coccyx et mon troisième oeil et là j'ai dit manque quelque chose je sais plus comment ça s'enchaîne mais en fait chaque étoile est une cellule et qu'en fait que cette immensité est contenue à l'intérieur de nous et donc je par exemple je sens la galaxie qui au niveau du coeur tu vois qui tourne et c'est contenant toute cette immensité et il y avait la notion aussi j'ai écouté donc la communication de conscience à conscience entre Marie-Odile et Laetitia et et c'était à la fois quand quand j'étais dans l'univers dans le bain primordial c'était effectivement notre humanité comme c'était un un tout petit grain de sable de de cet immense tout tu vois c'était cette même notion et donc après on me montre mais voilà chaque cellule est une étoile et et là je sens une quelque chose qui part de mon coccyx est vraiment une une spirale lumineuse qui monte tout le long de ma colonne vertébrale et qui sort comme ça par le par le par le chakra couronne comment ça finit je crois que c'est fini comme ça en fait voilà ok merci Elodie ouais ça me parle bien aussi cette connexion à l'univers parce que moi c'est le c'est par le biais des peuples premiers que je trouve je nous sens relier un des principes des peuples premiers c'est de sentir se relier au cosmos et d'être voilà et d'être très en unité avec l'ensemble de l'univers et c'est vraiment quelque chose que que je sens lors de notre rencontre avec donc ça me parle de ce que tu es voilà cette connexion à la source de toute chose à l'unité ok bon et ben merci pour votre écoute et puis je vous dis à demain demain je serai en compagnie de christelle et de sarah où seront trois demain sarah et christelle et donc je me suis joué de vous retrouver merci pour vos commentaires et merci pour votre participation et à bientôt bonne bonne journée au revoir au revoir